Dieu a créé, n'est-ce pas, l'homme et la femme, il a créé une forme avant d'insuffler dans la forme son esprit. Naturellement, il a pris dans sa démarche le soin d'achever d'abord la forme avant d'y mettre son esprit. Le problème que nous avons en tant que chrétiens évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, c'est que, j'ai dit bien le problème, c'est que nous avons l'esprit, mais parfois l'esprit est utilisé avec un manque de sagesse, l'esprit n'est pas utilisé dans la démarche divine. Pourquoi est-ce que je le dis ? Parce que le fait d'avoir l'esprit, c'est la plus grande bénédiction que nous avons, mais le problème c'est au niveau de l'usage. Jésus-Christ apparaît sur terre, il est fils de Dieu, rempli de l'esprit, mais il n'a pas le revêtement de l'esprit. 12 ans déjà, le fait d'être rempli lui permet de parler aux sages et il arrive à confondre la sagesse des sages. Il est obligé d'attendre, n'est-ce pas, le temps indiqué par son père, l'âge de 30 ans, pour respecter premièrement le principe de la majorité en Israël, sans quoi ta voix ne compte pas du tout. Deuxièmement, il respecte également le principe du développement des formes, parce que quelqu'un qui est dans la majorité n'a pas la forme d'un enfant. Donc il est obligé d'attendre d'avoir 30 ans pour pouvoir recevoir le revêtement de l'esprit avant de manifester, n'est-ce pas, un ministère puissant. Il était tellement bon qu'en 3 ans et demi, il avait achevé de tout faire. Il n'avait pas besoin comme nous d'avoir 30 ans, d'avoir 40 ans, d'avoir 50 ans, non, non, non. Il était tellement bon qu'en 3 ans et demi, il a accompli ce qu'une vie entière ne pourrait accomplir. Vous êtes d'accord avec moi qu'il a accompli cela parce qu'il a pris le temps de se préparer pendant 30 ans ? L'esprit m'a dit que le problème que nous avons, c'est que quand les gens viennent vers nous tout de suite, nous sommes pressés à libérer l'esprit, à communiquer des dons, à communiquer la grâce, à communiquer l'esprit, c'est l'expression, à ceux qui viennent, sans nous préoccuper de savoir dans quelle forme ils sont, parce que la forme est déterminante pour pouvoir accomplir un plan de Dieu. Ce n'est pas seulement l'esprit. C'est pourquoi dans la démarche de Dieu, avant de mettre l'esprit, il a travaillé d'abord sur la forme. Il a travaillé sur la forme de Jésus. Il a eu 30 ans avant que l'esprit ne descende sur lui pour manifester un ministère. Ce qui impose naturellement que la chose la plus importante, c'est la construction de ta forme. Et cela rejoint tout simplement la transformation. Vous voyez, forme transformée, c'est aller au-delà de la forme que tu as pour acquérir une autre forme. Et je vais être honnête avec vous. Tout ne se résout pas par la prière. Tout ne se résout pas par le jeûne. Dieu est avant tout un Dieu de loi. Dieu dit à quelqu'un, voici ce que je ferai de toi demain, par une promesse ou par une prophétie. Quand il dit, je ferai ceci de toi, tu n'es pas à l'heure actuelle ce que Dieu veut faire de toi. Tu n'es pas au stade de la promesse. La promesse vient te dire ce qu'il fera, c'est le futur. Entre l'accomplissement de ce qu'il veut faire et ce que toi tu es, il y a une différence. Donc naturellement, pour pouvoir vivre ce qu'il dit, il faut qu'il casse, n'est-ce pas, certaines dimensions en toi et qu'il le reconstruise d'une manière telle que tu es la capacité de pouvoir recevoir le plan dans ton intérieur afin de le manifester. De sorte que le problème n'est pas au niveau de l'esprit, le problème c'est la forme que tu as. Lorsque nous, serviteurs de Dieu, nous venons devant vous, nous venons pour faire quoi ? Nous venons prêcher la bonne nouvelle. Un pasteur qui prêche doit prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mort et ressuscité pour le salut de nos âmes. C'est expliquer ce qu'il a fait pour nous sortir des calamités, des catastrophes, de ce que le diable, n'est-ce pas, a accompli. D'accord ? C'est nous montrer comment est-ce que Jésus nous sort de cela. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prêcher la bonne nouvelle si vous ne révélez pas ce que le diable a fait et si vous ne révélez pas comment est-ce que Jésus nous sort de ces systèmes. La bonne nouvelle ne reste qu'une information. Quand je viens de dire que le Seigneur est mort pour ton salut, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous savez que ce n'est pas parce que vous entendez une bonne nouvelle que vous serez sauvés ? Après avoir attendu la bonne nouvelle, quels sont les pas que vous prenez pour pouvoir vérifier ou pour pouvoir expérimenter ce qui a été dit ? C'est ce qui est important. Sinon, écouter la bonne nouvelle, c'est bien, mais ça ne te donne pas une autre position que celle d'un auditeur. Celui qui te prêche la bonne nouvelle, il te donne une information. Mais qu'est-ce qui te dit que l'information soit accomplie dans ta vie ? Pour que l'information s'accomplisse dans ta vie, d'abord tu dois croire en l'information, tu dois traiter l'information, et tu dois prendre des pas correspondants à ce que tu as entendu pour que l'information devienne un accomplissement dans ta vie. Ce qui me dit que si tu ne prends aucun pas et que tu ne viens écouter, 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 la vie ne changera pas. Est-ce que le problème se trouve au niveau de la bonne nouvelle ? Non ! Quand quelqu'un vient te donner une bonne nouvelle, tu es content ! Quand quelqu'un vient te donner une prophétie, tu es content ! Tu es dans l'excitation ! Seigneur, tu es merveilleux ! Tu me manques le plan que tu veux accomplir dans ma vie ! Quand te révéler le plan et accomplir le plan, il y a un fossé ! Quand tu te révéles le plan et que le plan est vers les rideaux là-bas, et que toi tu te retrouves ici pour pouvoir vivre ce qui est là-bas, si tu ne marches pas pour aller à la rencontre de ça, ton avenir est compromis.